Victoire 3 à buts à 1 du Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain qui se rapproche du titre de champion de France. Avec cette victoire, le Paris Saint-Germain reprend 6 points d'avance sur le Racing Club de Lens. Lens et le Paris Saint-Germain qui ont un petit peu un calendrier presque identique. Mais si le Paris Saint-Germain fait le travail, le Paris Saint-Germain devrait avoir son 11e titre. Mais attention avec le Paris Saint-Germain, tout peut se passer. Alors que le Paris Saint-Germain a dominé cette première mi-temps contre 3 en menant très rapidement 1 but à 0 grâce à Kylian Mbappé. Dont il y a des choses à dire ce soir. Le Paris Saint-Germain a doublé la mise avec Vitinha. Mais sauf problème avec le PSG comme contre Angers. A 2-0, ça s'arrête complètement de jouer. Et le Paris Saint-Germain laisse l'adversaire revenir dans la partie. 3 qui revient à 2 buts à 1 à 10 minutes de la fin. Et le PSG se met en danger. Et heureusement, Fabian Ruiz, très clairement, met ce 3e but. Et voilà, nous met un petit peu dans un confort. On finit tranquillement le match. Et c'est dommage parce que ça a été une première mi-temps assez dominée. Ce soir, j'ai retrouvé un Marco Verratti de haut niveau. Alors d'accord, ça n'était que 3 ce soir. Mais ça fait longtemps que je n'ai pas vu un Marco Verratti comme ça. Qui a touché plus de 120 ballons. Ça fait plaisir. Et on aimerait voir Marco Verratti à tous les matchs à ce niveau-là. Marco Verratti, ce soir, franchement, il a perdu très peu de ballons. Il a été efficace partout. Ça a été très clairement le meneur de jeu en l'absence de Léo Messi. Verratti a été un petit peu l'homme à tout faire ce soir. Vraiment, il était disponible. Il trouvait facilement Hugo Equisique. Il trouvait facilement Mbappé. Et aussi, un gros coup de chapeau ce soir à Zahir Emery qui mérite vraiment sa place dans ce 11 titulaire. Franchement, en premier mi-temps, je crois que très clairement, il n'a pas perdu un duel. Honnêtement, il n'a pas perdu un duel, Warren. Et franchement, à 17 ans de faire ça, c'est assez exceptionnel. Contrairement à Bichabou, par exemple. Bon, Bichabou, je ne vais pas lui taper dessus, vu qu'il n'a pas joué ce soir. Et qu'il ne joue pas, très clairement, depuis maintenant plusieurs matchs. Mais Warren Zahir Emery, tu le compares à Bichabou. Mais c'est le jour et la nuit. C'est sans classe d'écart. Et pour moi, Warren Zahir Emery, à droite, ce soir, je l'ai trouvé 10 fois mieux que Hakimi. Je n'ai pas peur de le dire. Hakimi, depuis 2 ans, il est inexistant au Paris Saint-Germain. Warren, ce soir, à droite, avec cet atout offensif qu'il a apporté. Franchement, coup de chapeau à Warren Zahir Emery, qui est pour moi le futur du Paris Saint-Germain. Si tu mets Warren dans de bonnes conditions, si tu continues à lui faire confiance, si tu continues à le faire jouer de plus en plus, je peux te dire que ce joueur-là sera très rapidement titulaire. Et c'est pour ça que le travail médiocre de Galtier, qui avait dit qu'il avait le potentiel de jouer titulaire en Ligue des Champions, il le met titulaire en Ligue des Champions pour après ne plus le voir du tout sur le terrain. Et ça, c'est une faute. Il faut qu'il y ait 12 000 blessés pour le voir titulaire. Alors d'accord, c'est un milieu de terrain de métier, mais franchement, Warren Zahir Emery, à droite, a beaucoup apporté aujourd'hui. Vitinha a été bon, mais pour moi, l'homme du match, ce soir, c'est Marco Verratti. Marco Verratti, ce soir, il a été partout. Il a touché plus de 100 ballons. On a vu quand même un PSG efficace, mais voilà, toujours à prendre un but. Le PSG a beaucoup de mal à rester un match en compte de but, a du mal avec les clean sheets. C'est dommage, ça gâche un petit peu tout. Mais voilà, ce soir, franchement, bon, ça n'a pas été un exceptionnel Paris Saint-Germain, mais c'est un Paris Saint-Germain quand même qui a fait le travail. Mais il faut dire quand même, face à une équipe de 3 très 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 faible, qui va vers la Ligue 2 très clairement, voilà, 3 ne sert strictement à rien dans ce championnat. C'est d'une faiblesse abyssale. Et en plus de ça, tu le vois en début de match, sur les 15 premières minutes, 3 jouent très bas. 3 avaient décidé de mettre le mur. Et ça n'a pas suffi, très clairement. Alors, on va parler aussi un petit peu de Mbappé, parce que ce soir, le comportement encore de Mbappé est assez bizarre. Pour moi, c'est quand même le capitaine de l'équipe de France. C'est le futur capitaine du Paris Saint-Germain. Et ce soir, je ne l'ai pas vu dans un comportement de capitaine. Voilà, très clairement. Après, c'est mon avis. Chacun donnera son avis. Mais très clairement, avec ce joueur, pour moi, il y a un problème. Voilà, je l'ai souvent défendu. Ce soir, il fait encore le taf. Il marque. Donc, il n'y a pas grand-chose à dire. Mais c'est vrai que dans son comportement, c'est quand même bizarre. Alors, moi, sur ce que j'ai vu aujourd'hui, bon, je ne vais pas féliciter Verratti d'avoir fait un gros match. Verratti, cette année, ça a été catastrophique. Ça fait plusieurs années que c'est catastrophique. Ce n'est pas parce qu'il a fait un bon match, pas loin de la perfection, qu'on va lui dire quand même qu'on va lui donner le ballon d'or. Mais franchement, sur Zairemri, je sens quelque chose. Et quand je sens quelque chose, habituellement, il y a une grosse carrière derrière. Je vous ai dit que Bichabou ne valait rien. Et ça, je peux vous le prédire. Mais Warren Zairemri, je pense que c'est un futur crack. Voilà, je n'ai pas peur de le dire. Je voudrais parler aussi, parce que là, j'insiste un petit peu sur Zairemri, sur Verratti, parce que ça a été les deux meilleurs joueurs du match pour moi ce soir. Mais la passe de Marco Verratti sur le but de Vitinha, elle est assez exceptionnelle. Franchement, c'est là que tu vois quand même que Verratti a un potentiel énorme. Et que le gars, s'il mettait plus de cœur à l'ouvrage, s'il travaillait plus que fumait des clopes, Verratti aurait pu être l'un des meilleurs milieux de terrain au monde. Malheureusement, c'est un talent gâché. C'est du gâchis. Ça aurait pu être du niveau de Xavi, de Iniesta, de Sergio Busquets, de Modric, de Toni Kroos, de même Pirlo. Et malheureusement, il a gâché sa carrière en préférant les soirées parisiennes. Malheureusement pour lui, c'est dommage. Mais voilà, sa passe sur le but de Vitinha est assez exceptionnelle, très clairement. En plus de ça, sur Warren Zairemri, ce n'est pas son poste de piston. Donc vraiment, coup de chapeau à ces deux joueurs-là. Mais surtout à Warren, parce qu'il a 17 ans. C'est le début de sa carrière. Mais bon, voilà, malgré le but de Mbappé, moi, j'ai un problème en ce moment avec Mbappé sur son comportement. Voilà, je ne sais pas très clairement quoi en penser. J'ai l'impression que vraiment pour lui, c'est l'individualisme. Voilà, très clairement, le collectif est à abandonner pour lui, très clairement. Mais bon, voilà. Il ne faut pas oublier quand même que Mbappé nous a sauvés à plusieurs reprises lors de précédentes saisons. Donc voilà, ce soir, la victoire, c'est les trois points qu'on voulait. Mbappé, buteur. Vitinha, qui prend de plus en plus de responsabilités en tant que buteur. Lui, qu'on voyait, qu'on attendait quand même très clairement des choses. Autant défensivement qu'offensivement. Là, on voit qu'il est un petit peu mieux. En espérant que l'année prochaine, il continue sur cette petite lancée. Mais voilà, c'est vrai qu'il y a tout à refaire. C'est vrai que la défense, pour moi, n'est pas au niveau. Pour moi, Marquinhos n'est pas au niveau. Ramos n'est pas au niveau. Danilo Pereira, il donne du cœur à l'ouvrage. Mais voilà, très clairement, tu vois quand même que ce poste de défenseur central, ce n'est pas son poste de prédilection, très clairement. Donc voilà, quoi qu'il en soit, c'était la victoire ce soir. On retiendra aussi les champs des supporters parisiens envers Nasser Al-Khelaifi. M. Nasser Al-Khelaifi qui préfère les billets verts plutôt que son équipe. C'est ce qu'on a pu voir sur les banderoles au stade de Troyes, au stade de l'Aube, d'après les supporters. Et Nasser Al-Khelaifi qui a été vivement critiqué et chahuté par les supporters aujourd'hui. Mais voilà, on sait très bien que Nasser Al-Khelaifi va rester. Le PSG veut prolonger Messi. Le PSG veut prolonger Ramos. Donc la masse salariale va continuer à augmenter. Ils ont prolongé Marquinhos alors qu'ils ne foutent plus rien sur le terrain avec une augmentation de salaire. Donc ça va être très compliqué. Mais voilà, on a vu le message des supporters ce soir devant le Parc des Princes aussi. Nasser, un président qui préfère les billets verts à ses supporters. Bienvenue au Paris Saint-Germain. C'est le collectif Ultra Paris qui a dévoilé cette banderole ce soir devant le Parc des Princes. Donc voilà, rien n'a été réglé. Et une banderole très critique à l'encontre aussi du président Nasser, un président qui ne s'occupe pas réellement de son club. On a pu le voir au Parc des Princes et on a pu le voir au Stade de l'Aube. Donc voilà. Et on a vu aussi que les ultras ont chanté Paris c'est nous, Paris c'est nous devant le Stade de l'Aube. Quoi qu'il en soit ce soir, victoire du Paris Saint-Germain. 6 points d'avance à 4 journées de la fin. S'il n'y a pas de bêtises, normalement le PSG sera champion de France. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve dans quelques minutes pour le débrief de Nono dans sa chaîne Les Vidéos de Nono et Sacha. Tchuss ! Sous-titrage ST' 501